Gandy disait que l'on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Les alternatives ont souvent de bien meilleurs résultats que l'expérimentation sur les animaux. L'élevage industriel conduit à des souffrances immenses chez les animaux, que ce soit pendant l'élevage, pendant le transport ou l'abattage. Tigre, lion, éléphant, girafes ou même otaries. Tous ces animaux n'ont pas leur place dans un cirque. Les animaux ne sont ni des clowns ni des acrobates. Les volailles entassées dans des caisses de transport bien trop petites. Les agneaux transportés pendant plus de 24 heures sans accès à de l'eau. Les veaux transportés de la République tchèque à l'Espagne pour y être engraissés. Les 14 000 moutons morts dans le naufrage de leur cargo. Les animaux frappés sur le port de Cartagène avant d'être transportés pendant 10 jours de l'Espagne à l'Arabie Saoudite. Au lieu de tuer les loups, il faut accompagner les éleveurs. 300 millions. 300 millions, c'est le nombre de poussins mâles qui sont tués chaque année dans l'Union européenne, quelques minutes après avoir éclos. Le nombre de loups augmente, c'est vrai, mais l'espèce reste menacée et doit rester protégée par la directive Habitat. Élever des animaux en cage, y compris des espèces sauvages, au mépris de leurs besoins comportementaux, les tuer par gazage ou électrocution pour en faire des vêtements de luxe. Cela ne devrait plus exister. Favoriser l'abattage des loups n'est pas une solution durable pour la sécurité des troupeaux. Cela peut même être contre-productif. Aujourd'hui, à l'exception de la proposition sur le transport des animaux et de selmes sur les chiens et chats, la Commission n'a pas proposé les législations promises. Ces propositions ne sont non plus, pas non plus incluses dans le programme de travail de la Commission pour 2024. Le sujet de la condition animale est une des priorités des citoyennes et des citoyens européens. Alors qu'elle l'avait promis, la Commission européenne a décidé de ne pas publier, avant les élections, sa proposition de réforme des règles européennes sur le bien-être des animaux. Alors aujourd'hui, je ne m'adresse plus à la Commission. Je m'adresse aux citoyennes et aux citoyens européens qui s'inquiètent du sort des animaux. Le sort des nouvelles directives sur le bien-être animal est entre leurs mains. de la Commission européenne et aux citoyens européennes sur le bien-être des citoyens européennes. Merci. Merci.